Salut à vous tous, bienvenue sur CCinfo91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Apple Watch Cellular Version 6. Bienvenue à vous tous, je suis content de vous retrouver. Donc, ayant reçu ma nouvelle montre Apple Watch de chez Apple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit d'Apple, et bien, je vais vous la décrire, puis vous la faire fonctionner, de façon que vous puissiez vous rendre compte, parce que je sais que vous êtes plusieurs à être intéressés par ce produit-là. Donc, on va y aller après le générique. Allez, on est parti pour... La vidéo vous intéresse ? Merci de vous abonner à CCinfo91, on sera content de vous accueillir avec Pascal. Et puis, franchement, face à YouTube, ça montre que la chaîne fonctionne. Donc, merci de tout cœur de le faire, merci à vous. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, le tout, c'est que vous ayez présent, que vous puissiez le suivre, et que ceci vous plaise aussi. A tout de suite, Apple Générique, pour cette fameuse montre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Aujourd'hui, Apple Watch, le cellulaire, version 6. Bien, donc, on va résumer un petit peu. Cette montre est une montre connectée de chez Apple, qui fonctionne toute seule, normalement, la cellulaire fonctionne toute seule, avec une carte, donc, ou une SIM, on va dire plutôt une SIM, la E-SIM, qu'il faut avoir dans son téléphone. Donc, il faut avoir un téléphone moderne, pour pouvoir s'en servir. Eh bien, moderne, quand je dis moderne, c'est un iPhone, au moins le 10, voire le 11, un minimum. Je ne sais plus très bien à partir de quand que ça a commencé, la E-SIM, mais je crois que c'est sur le 11, simplement. Donc, bien vous renseigner avant, pour ne pas vous tromper. Et ça dépend des modèles d'iPhone, en plus de ça. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir le XR que j'ai acheté, donc, bien, le 10, par contre, vous voyez, excusez-moi, vous voyez, en même temps que je vous parle, je me rends compte que j'ai le 10, donc, le 10R que j'aime, actuellement. Et chez SFR, j'ai pu prendre la E-SIM. La E-SIM, on peut l'avoir aussi, donc, chez Orange, c'est eux qui l'ont sorti au début, pour la première fois, d'ailleurs. Donc, il faut quand même reconnaître qu'il était en avance sur SFR et sur d'autres opérateurs. Et cette E-SIM, c'est simplement votre iPhone qui a deux possibilités pour mettre deux cartes E-SIM dedans, donc, la carte E-SIM classique de votre iPhone que vous avez. Et, en plus, vous avez la possibilité, grâce à cette E-SIM, de mettre soit un deuxième opérateur avec un autre numéro de téléphone, ce qui peut être pratique, par exemple, si vous avez une copine par rapport aux autres personnes que vous voulez différencier, ou si vous avez travaillé dans une entreprise, que vous avez un patron, vous pouvez avoir donc deux numéros de téléphone différents sur votre iPhone. Ou alors, cette E-SIM, donc, la deuxième carte E-SIM, on va dire des choses comme ça, vous permet de connecter, donc, une Apple Watch. Donc, là, ce n'est pas simple. Je vous garantis que, pour la connecter, moi, j'ai galéré la dernière fois qu'on l'a fait. Et, là, je ne l'ai pas encore fait sur ma nouvelle montre, parce que, ben, il faut que je rappelle à Apple tout ça, euh, Apple, SFR, tout simplement, pour que, ben, que je puisse passer avec le code, de façon, parce que, comme j'ai déjà un code chez eux, je ne sais pas comment ça se comporte, donc, je vais essayer, mais sinon, il va falloir que je rappelle SFR, donc, je ne peux pas vous laisser ce côté-là, à part vous la faire sonner, bien sûr, de ça, il n'y a pas de souci. Donc, cette montre, c'est une montre qui est une... Il y a deux modèles, il y a la 40 mm pour les femmes, ou pour les hommes qui préfèrent avoir la petite montre, ou sinon, vous avez la 44 mm, que moi, j'ai prise, parce que moi, j'aime bien les grosses montres, je me sens mieux avec, quand même, donc, 44 mm. La montre est rectangle, avec des rebords qui retombent, pour ceux qui ne connaissent pas de problème, il y a une couronne, on verra ça après, pour régler, un autre bouton aussi dessus, et c'est tout. Donc, tout l'instant, c'est tactile, ça parle, avec One Sauver, il faut donc la régler d'une façon ou d'une autre, il faut la régler, soit en partie sur la montre, soit sur l'iPhone aussi. Alors, cette cellule-là, normalement, est une montre complètement indépendante de votre iPhone, mais pour faire les réglages, les mises à jour, enfin, même surtout les réglages, parce que c'est compliqué, quand même, mais les mises à jour aussi, pour certaines choses, il vaut mieux passer par son iPhone, par l'application Watch, que vous devez avoir sur votre iPhone, depuis un certain temps, d'ailleurs, déjà. Donc, vous programmez votre montre par là, moi, je l'ai fait entièrement par là, mais pour aussi mettre cette montre dans l'iPhone, qu'elle soit reconnue dans votre iPhone, il faut la jumeler, et là, croyez-moi que c'est pas une affaire triste à faire, moi, j'ai essayé, je l'avais déjà fait une fois sur la version 3, bon, après, j'ai cassé ma montre, il a fait que je la refasse autrement, là, pourquoi j'ai changé la montre, c'est simplement que le brassard a cassé, et en tombant sur le carrelage, ben, toute la synthèse vocale ne marchait plus dedans, et puis, j'avais des problèmes dessus, et puis, quand je l'ai envoyé en réparation, puisque moi, j'avais une garantie de casse, en plus de ça, et ben, la montre a été perdue par chronoposte, donc, on m'a carrément remboursé la montre, et j'ai donc pu prendre la version 6, et là, c'est pour ça que j'ai changé de montre, voilà, pour la petite histoire, comprenez bien, que je ne change pas de montre par plaisir, quand même, mais celle-ci, elle m'a coûté vraiment très peu d'argent, elle m'a coûté, on va dire 100 euros, parce que j'ai repris une garantie de casse avec, voilà, donc, cette montre, il faut la jumeler, et là, pour la jumeler, il faut donc appuyer sur le bouton de la montre, la couronne, placer votre iPhone au-dessus du cadran de la montre, donc, l'objectif, l'objectif d'après photo, qui se trouve sous votre iPhone, pour qu'il soit placé au-dessus, et là, vous avez deux solutions, où vous allez directement, dans l'application, donc, de la watch, et, du jumelage, et vous la faites reconnaître par le cadran, il y a des points lumineux dedans, alors, moi, je ne sais pas, j'ai passé plus d'une heure dessus, ça m'énervait, donc, c'est ma soeur qui me l'a fait, directement, je vous le dis franchement, parce que, là, j'ai rattrapé une crise dessus, ou alors, vous avez la possibilité, de le faire en manuel, aussi, donc, là, on vous donne un code, et ce code, il faut aller le taper, enfin, on vous le donne sur la montre, il faut aller le retaper sur l'iPhone, et je peux vous dire, que moi, je n'ai pas eu le temps de le taper, en essayant une dizaine de fois, le temps que je valide, pour que ça soit jumelé, déjà, le code avait disparu, et il fallait que je recommence la manuelle, donc, ce n'est pas simple, si vous avez une montre comme ça, vous êtes patient, plus patient que moi, ou alors, malheureusement, il faut avoir le problème avec un voyant, ou une voyante, parce que là, vous allez avoir des soucis, pour vraiment la jumeler, une fois qu'elle est jumelée, par contre, sur la montre, il faut quand même, à l'arrêt, mais elle arrive pas en français, cette montre, et pour la faire parler, il faut appuyer trois fois, sur la couronne, vous appuyez trois fois, comme si c'était un bouton, rapidement, et là, la montre se met à parler, alors, moi, je ne sais plus en quel angle, je crois ça en anglais, mais je ne suis pas sûr, que ça commence à parler comme ça, en anglais complètement, donc là, il faut faire glisser son doigt, pour aller cliquer sur le français, et il faut suivre après la procédure, parce qu'on vous pose des questions, il faut suivre la procédure, jusqu'au jumelage, voilà, ça c'est, enfin jumelage, jusqu'à la configuration de la montre, par contre, voilà, une fois c'est fait, vous êtes tranquille, ça c'est les plus gros réglages, minimum, en chance, il y a peut-être une, il y en a 8 ou 10, je ne me rappelle plus de mémoire, parce que, voilà, et après, vous retournez donc, dans votre iPhone, et dans l'application Watch, et là, moi je vous conseille de passer par l'iPhone, tout simplement, que les réglages, si vous avez l'habitude de me manier votre iPhone, vous les faites bien plus facilement, hein, et vous en avez un peu plus, et vous pouvez ainsi régler votre montre, à votre guise, hein, vous mettez ce que vous voulez dessus, il n'y a aucun problème, c'est comme ça, que j'ai fini de régler la montre complètement, à noter, que moi, j'ai donc la dernière version, version 6, qui vient de sortir, qui est sorti, je crois, le 12 septembre, si je ne me trompe pas, chez Apple, donc vous voyez, c'est récent, et déjà, la montre arrivée, donc, elle arrivait, il y a quoi, maintenant, une semaine, un peu plus, cette montre arrivée, il y avait déjà une mise à jour, à mettre en place, côté logiciel, il y avait un nouveau iOS, à installer dessus, qui s'appelle Watcho, je crois, c'est ça son nom, honnêtement, il fallait que je l'installe, donc là, c'est pareil, le fait de pas sur la montre, parce que moi, j'ai essayé, j'ai abandonné, parce que c'est un peu long, ils vont mieux repasser, par l'iPhone, et l'application Watch, et la mise à jour dans Watch, et là, vous suivez la procédure, comme si c'était, sur un iPhone, directement, et ça s'installe, vraiment, tout seul, sans du tout de problème, voilà, donc après, vous faites les réglages, que vous voulez, vous récupérez des applications, comme sur votre iPhone, ou pas, bon, il faut cocher les choses, après, c'est habituel, je ne vais pas vous en dire plus, de ce côté là, c'est vraiment, assez soir, il suffit de suivre, de voir ce que vous voulez, comme réglage, et la montre fonctionne, voilà, alors, j'ai oublié de vous dire aussi, dans la présentation de la montre, avant qu'on l'essaye, elle est livrée, avec donc un bracelet sport dessus, quand je dis dessus, c'est dans la boîte, pardon, c'est plutôt ça qu'il faut dire, il y a un bracelet sport, donc moi, ma montre, c'est la, je crois, c'est le grille satellite, un condigne, plutôt, c'est le grille satellite, et j'ai un bracelet noir, qui était livré avec, ça, c'est d'origine, vous ne pouvez pas l'éviter, vous aurez le bracelet sport, de livrer avec, mais, il n'est pas mis sur la montre, il est mis à part, vous avez trois bouts, vous avez le bout classique normal, où il y a le trou, pour passer l'autre morceau, dans le trou, pour la bloquer, et sinon, vous avez deux longueurs de bracelet, un long, avec les petits trous dedans, pour bloquer le picot, ou sinon, vous avez un morceau court, ça dépend de votre poignet, vous prenez celui-là que vous voulez, moi, pour moi, à ma part, en homme, j'ai dû prendre le grand, voilà, j'ai pas d'autre solution, j'ai pris le grand, c'est installé, pour l'installer, il faut retourner la montre à l'envers, et côté, on va dire, ergot, où vous mettez vraiment, votre morceau de bracelet, il y a un tout petit bouton, minuscule, très minuscule, qu'il faut appuyer dessus, pour déverrouiller, l'endroit, où vous glissez votre bracelet dedans, si vous appuyez pas sur le bouton, vous pouvez absolument rien faire, une fois c'est fait, c'est facile, il suffit de bien viser, après ça rentre, et c'est vrai, qu'il faut faire attention, à ce petit bouton, et de chaque côté de la montre, il faut faire la même manoeuvre, sur les deux côtés, de la montre, c'est important quand même, de le signaler, de ce côté là, voilà, donc maintenant, je vais vous la faire parler, bon je m'excuse, elle est à fond, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas, elle est vraiment à fond, au niveau du volume, elle est comme ça, donc on va y aller, je vais la lèver avec mon bras, j'oublie, mais c'est vrai, que c'est important aussi, maintenant, déjà sur la version 5, que j'avais de l'Apple Watch, maintenant, l'écran, il allumait en permanence, donc, un voyant, voit exactement ce que vous avez sur l'écran, en permanence, que le bras soit baissé, ou levé, tout ce que vous voulez, c'est en permanence, il faut bien le savoir, donc si vous avez des choses à cacher, il faut éviter, qu'elle soit allumée en permanence, il faut te montrer, moi je l'ai fait, alors, je peux constater une seule chose, ça fait une journée, que je l'aime, parce que je l'ai mis hier matin, donc là, ça fait une journée, quelque chose, presque une journée, dessus, en batterie, c'est important, je vous le dis, ça, je m'en suis juste servi, pour vraiment, écouter l'heure, et voir la météo, c'est tout ce que j'ai fait, volontairement, dessus, jusqu'à maintenant, et en 24 heures, j'ai usé, 20% de batterie, sur cette montre, donc vous pouvez voir, quand même, que ça use du jus, cette histoire d'écran allumé, moi pour moi, je trouve que ça en use, alors, à voir si, ça peut faire un jour et demi, ou pas, comme dans ma version, 4 que j'avais, à l'époque, la série 4, la version 4, c'est la série 4, comme là, c'est la série 6, pour la version 6 aussi, c'est la même chose, donc là, je vais voir, si ça tient une journée et demie, ou une journée, je vais faire un test là-dessus, ça m'intéresse vraiment, de le savoir, donc maintenant, on y va, je lève le bras, parce que, voilà, alors, on fait glisser le doigt, comme d'habitude, on va essayer de s'approcher, assez près, jeudi 15 octobre, indice UV, indice UV, 1,0, donc vous pouvez voir, que ça parle, vous avez pu voir, donc, quel jour qu'on était, en bougeant, 0%, en bougeant, je vais aller dans l'autre sens, indice UV, 9, jeudi 15 octobre, 11h14 et 53 secondes, voilà, j'ai mis le même tout, alors après, je vais le glisser le vado, 11h14 et 5, personnaliser le cadran, centre de notification, centre de contrôle, donc, je vais aller dans l'autre sens, jeudi 15 octobre, on ne peut pas, il faut rentrer dans le temps, alors, on y va, vous voyez, que ça réagit vite, j'ai cliqué, j'ai cliqué deux fois dessus, avec mon doigt, alors oui, je suis connecté sur mon iPhone, actuellement, parce qu'il est en Bluetooth, directement, tout simplement, que je n'ai pas encore, rentré mon compte, de la eSIM, de SFR, et donc, je ne peux pas avoir le téléphone dessus, quand je n'ai pas téléphone, c'est de pouvoir appeler, parce que sinon, je reçois les appels, sans problème, je ne sais pas où j'en suis, il est revenu, parce que je ne l'ai pas été assez vite, on retourne, donc je baille vers le haut, je clique dessus, on va y arriver, je clique vers la droite, c'est là qu'on rentre le compte aussi, c'est non sur activé, donc, le Wi-Fi est bien activé, ça c'est pratique, on va le faire sonner, voilà, ça a sonné, on revient en arrière, et désactiver, vous voyez, je l'ai chargé, il y a une heure, je ne sais pas ce que ça veut dire encore, ça c'est pour faire activer un autre iPhone, voilà, le mode sommeil, parce que maintenant, la série 6, ça fait le mode sommeil, mais il faut vraiment le programmer, la torche, alors là, la torche sur la montre, je ne sais pas s'il y a vraiment une torche dessus, mais à mon avis, ça doit user la batterie, ouais, voilà, on va revenir en arrière, je le fais spray, je voulais vous montrer qu'elle était assez active, j'ai remonté le volume qui était connecté via l'iPhone, ok, j'ai réussi à remonter le son, j'espère que vous l'entendez mieux, voilà, j'ai la possibilité de remonter, parce que je ne l'ai pas encore trouvé, alors dedans, on y retourne, voilà, je rentre dedans, je clique dessus, donc on va cliquer dessus, bon, je ne rentre pas dedans, j'appuie sur la couronne, je reviens, bien, maintenant, on va sortir, je rappuie donc sur la couronne, voilà, accueil, voilà, donc maintenant, je fais glisser mon doigt vers la droite, vous avez donc le calendrier, on va cliquer dessus, le téléphone, alors c'est le téléphone, ça vous permet vraiment de téléphoner sans votre iPhone, directement sur la montre, donc vous pouvez recevoir les mails dessus, ça c'est tout ce qu'il y a dans la montre, vous pouvez donc prendre des photos, voilà, pour le sommeil aussi, si vous voulez régler, les réglages, on va rentrer dedans, c'est sur la montre, je précise qu'il n'y a pas de soucis, notification générale, notification générale, ne pas déranger, mode avion, forfait cellulaire, wifi, continue, bluetooth, luminosité et affichage, présentation des apps, accessibilité, Siri, son et vibration, à Siri, on va rentrer dedans, tiens, demander à Siri, détecter 10 Siri, bouton, moi je ne l'ai pas mis, parce qu'avec l'iPhone, sinon ça pose problème entre les deux, et moi je l'ai déjà mis sur l'iPhone, donc si je suis à côté, ça me pose soucis, sinon, si je suis loin de l'iPhone, il n'y a pas de soucis de ce côté, je peux le faire marcher, bon, ça s'est mis en veille, c'est tout le monde, levé le poignet, bouton, activer, levé le poignet, moi je l'ai activé, appuyer sur la digital crown, bouton, activer, je l'ai activé aussi, historique de Siri, Siri et confidentialité, langue, français, français, voie de Siri, France, homme, donc on a homme ou femme, retour audio, en tête, sélectionné, toujours activé, contrôlé avec le mode silence, écouteurs seulement, volume vocal, haut parleur, en tête, volume, 100%, ajustable, il suffit avec le doigt de descendre vers le bas, 100%, volume, 94%, donc je remonte, voilà, moi je préfère, contrôler le volume des réponses de Siri, donc on peut faire ça aussi, utiliser avec Siri, sélectionnez les apps à utiliser avec Siri, suggestion de Siri, en tête, plans, et pour l'instant, je n'ai mis que ça dessus, je n'ai rien mis d'autre, je n'ai pas partagé avec mon iPhone, 100%, volume, volume, 100% 94, 100%, 100%, 100%, parce qu'il faut quand même savoir, que vous pouvez sélectionner vos applications, vous aillez dans votre iPhone, celles qui sont compatibles avec l'Apple Watch, vous pouvez choisir ça, de les mettre sur l'Apple Watch, ou pas du tout, selon ce que vous avez, par exemple moi, j'ai BFM télévision, qui se trouve donc sur mon iPhone, l'application s'immile automatiquement sur ma montre, vous direz tous, mais le problème, c'est que, quand je suis à côté de mon iPhone, en train de travailler sur l'ordinateur, j'ai donc ces notifications de BFM TV, qui arrivent, qui se font sur ma montre, mais pas sur mon iPhone, et moi, sur ma montre, il faut que j'ai avec le doigt, pour les retirer, cliquer, que sur mon iPhone, je laisse comme ça, et au bout d'une heure, ou deux heures, j'enlève tout d'un seul tenant, d'un seul coup, donc c'est quand même plus pratique, alors après, c'est à chacun, de voir midi à 14 heures, ou à sa porte, pour voir ce qu'il intéresse le mieux, de les prendre sur l'iPhone, ou là-dessus, sur sa montre. Maintenant, on va essayer de faire sonner la montre, pour vous faire plaisir, parce que, normalement, je peux recevoir, donc je vais taper, mon numéro de téléphone, hop, donc si je suis, si vraiment, ma soeur est à la maison, et qu'à ma paix, que moi je suis à l'extérieur, attendez, je n'avais pas compris, à l'extérieur de la maison, ben ça va sonner automatiquement, sur ma montre, et je pourrais prendre l'appel, alors donc, on y va, voilà, c'est parti mon kiki, on va attendre, que ça avait bien fonctionné, ça sonne de ce côté-là, vous pouvez donc, vous pouvez donc voir que sans problème, ça a fonctionné, sur les deux, puisque, voilà, on va laisser finir tout ça, donc ça a fonctionné, ça a appelé sur mon iPhone, et en même temps, ça a appelé sur ma montre, voilà, donc ça, je peux, on peut m'appeler directement, si je suis d'extérieur, je n'emmène pas mon iPhone, il reste à la maison, et on va dire, sur ma table de nuit, par exemple, il reste dessus, je suis dehors, aussi bien à 10 mètres, de la maison, que quand j'aurai ma carte SIM, après, que je vais mettre le code, c'est sympa pour mettre le code, ben je pourrais être à l'autre bout de la France, à 500 kilomètres, le tout, c'est de rester en France, par contre, d'être à 500 kilomètres par an, pour à 1000 kilomètres, et donc, on pourra me joindre à distance, là dessus, quand j'aurai mon code, et ma ligne téléphonique dessus, de rebrancher grâce à le SIM, par contre, je ferai l'inverse aussi, je pourrais laisser mon iPhone, sur ma table de nuit, à la maison, et à l'autre bout de la France, à 1000 kilomètres, on va dire grosso modo, 1000 kilomètres, et là, puis j'ai envie d'appeler la maison, je prends la montre, j'appelle, je demande à Siri, à appeler la maison, et lui, il va m'appeler sans du tout de problème, donc, enfin, il va appeler à la maison, sans du tout de problème, et ainsi, je pourrais communiquer avec la personne, on entend bien dessus, sur la montre, quand même, on ne faut pas être en pleine circulation, c'est évident, mais si on est dans un endroit local, on peut vraiment prendre l'appel, mais par contre, il faut quand même lever le bras, pratiquement, pour vraiment, l'approcher le plus près possible, de l'oreille, alors, je sais qu'on peut mettre, il y a du Bluetooth dedans, moi, il m'avait dit, que je pourrais mettre, une AirPod dessus, donc, j'ai acheté l'AirPod, pour l'instant, je ne l'ai pas programmé, sur la série 6, mais je peux vous dire, que sur la série 5, mon AirPod, elle n'a jamais fonctionné dessus, en Bluetooth, je n'ai pas essayé, à la brancher dessus, je ne sais pas pourquoi, parce que, ça serait quand même, bien pratique, quand on va quelque part, d'avoir l'AirPod, ou une oreillette, sur l'oreille, ou dans l'oreille, et ainsi, prendre ses appels téléphoniques, à l'oreillette, directement, sans lever le bras, rien du tout, ça serait quand même, plus facile, de ce côté là, alors, je précise aussi, parce qu'on va me poser la question, si vous prenez, une montre cellulaire, dans tous les cas, vous êtes obligé, d'avoir un iPhone, sans l'iPhone, la cellulaire, ne marche pas, ça c'est clair, c'est net, par contre, vous avez un iPhone, une fois que vous avez, le système de programmer, que vous avez mis tout en place, par rapport, à l'Apple Watch, après, vous laissez votre téléphone, en veille, par contre, en route, donc, il passe en veille, au bout d'un certain temps, vous laissez en route, mais il n'y aura plus de batterie, au bout de 24 heures, vous laissez en veille, vous partez n'importe où, vous rendez le soir, vous êtes entièrement libre, avec l'Apple Watch, à votre iPhone, sur vous, ou il va vous faire voler, ça c'est quand même avantageux, complètement, par contre, vous partez en vacances, pendant 8 jours, vous partez n'importe où, pendant 8 jours, votre iPhone, il va être à laisser brancher, parce que sinon, vous n'aurez plus du tout, de réception de téléphone, sur votre Apple Watch, il y a quand même des choses, qui passent par le téléphone, directement par cette E-SIM, et bien, il ne restera plus grand chose, vraiment, sur votre montre, parce que moi, quand je suis dehors actuellement, à part l'heure, la météo, je n'ai plus rien d'autre, qui fonctionne, je ne peux rien faire, d'autre dedans, je ne peux même pas, faire intervenir série, voix sauveur démarre, marche sur la montre, mais dès que je veux faire, intervenir série, et bien, il y a une série, parce qu'on était tout bêtement, puisqu'il ne démarre pas là-dessus, donc j'espère que vous m'avez compris, pour tout cela, quoi vous dire, depuis quelques jours, j'ai la montre, maintenant, je l'ai sur le bras, depuis 24 heures, j'en suis vraiment, très content, j'ai eu donc, plusieurs versions, d'Apple Watch, entre les mains, je trouve que celle-ci, est bien plus rapide, que les autres, à l'utilisation, je trouve que voix sauveur, est plus fluide dessus, plus fluide, ça passe beaucoup mieux, j'ai pas de plantage dessus, pour l'instant, sur cette montre, quand je suis à côté, enfin, quand je suis en wifi, plutôt à la maison, tout fonctionne bien dessus, je n'ai aucun problème, maintenant, je vais m'activer, à mettre des applications dessus, pour voir ce que je peux faire, avec cette montre, en plus, non pas pour remplacer mon iPhone, c'est pas du tout mon but, du tout, mais j'aime bien, quand on va avoir des choses, sur mon panier, quand même, bon, c'est plus pratique, d'aller prendre mon iPhone, selon que je suis, dans la maison, c'est l'avantage, c'est tout, et puis en même temps, quand on a vraiment, la E-SIM, c'est vrai, qu'à l'extérieur, c'est génial, parce que vous avez tout, sur la montre, vraiment là, et vous pouvez faire, pratiquement tout, comme sur un iPhone, alors c'est vrai, qu'on va me dire, ça remplace un iPhone, oui non, parce que la montre, ne marche pas sur l'iPhone, donc, ça ne sert à rien, d'avoir une Apple Watch, ce n'est pas utile, pour les mises à jour, et ceci ou cela, quand même, et puis l'iPhone, permet quand même, de bien faire fonction, la montre à distance, voilà, donc, prenez une montre, que si vous avez un iPhone, et si vraiment, vous êtes prêt, à sauter le pas, parce que ce n'est pas donné, je ne vous cache pas, bon, moi bien sûr, j'ai pris en acier, pourquoi en acier, parce qu'il y a plusieurs modèles, d'Apple Watch, je vais la lu, acier, après vous avez, la graphique, comme ça, ça s'appelle, le titane, mais déjà, l'acier est plus cher, que la lu, ma montre en acier, a coûté 829 euros, actuellement, voilà, je vous dis le prix, je l'ai payé, et bon, pas grand chose, parce que j'avais déjà payé, 799 euros pour la série 5, qu'on m'a remplacé gratuitement, des choses comme ça, donc j'ai payé que la différence, mais c'est vrai que c'est cher, pour la montre, il faut vraiment en avoir l'utilité, en avoir un cellulaire, mais bon, c'est vrai que quand on a une Apple Watch, classique, comme j'ai déjà fait la version 3, et qu'on passe à la cellulaire, avec la E-SIM, comme j'ai eu déjà avec la version 5, je peux vous dire que, c'est les jours et la nuit, vraiment, on se sent bien plus indépendant, on peut faire plein de choses, à l'extérieur de la maison, on est tranquille, parce qu'on a ça dessus, pour les sportifs, vous avez le GPS aussi, pour certaines choses, de ce côté là, non, franchement, c'est vraiment utile, c'est un bon complément, ce n'est pas un gadget, pour nous du tout, vraiment, de ce côté là, voilà, alors après, par contre, par exemple, vous pouvez mettre dessus, Wild Dream Reader, je l'ai fait, mais Wild Dream Reader, moi je ne vois pas l'intérêt, de mettre ça là dessus, que j'ai fait sur la version 5, parce que, vous lancez votre livre, avec la montre, il n'y a pas de problème, mais bon, vous n'avez pas une bonne écoute, vraiment dessus, par rapport à l'iPhone, ça c'est assez net, de ce côté là, et puis, toutes les manœuvres, vous ne pouvez pas les faire non plus, parce que c'est allégé, sur la montre, donc il vaut mieux, ça doit être directement, de l'autre côté, moi j'ai essayé, de mettre une radio, parce qu'on pourrait le mettre dessus, pareil, c'est bien d'avoir la radio 2, sur la montre, mais franchement, je préfère l'iPhone, donc c'est un choix, après, que vous devrez faire, à essayer, à mettre ou pour mettre, moi je vous dis, j'ai mis BFM TV, quand j'ai vu les applications, je les efface, une par une, sur la montre, alors que sur l'iPhone, je fais un glissé, directement vers le haut, sur l'iPhone XR, et tout s'efface, automatiquement, parce que tout s'empile, les arrivées, les uns sur les autres, chaque fois qu'il y a une arrivée, hop, ça s'empile l'un sur l'autre, je n'ai plus qu'à faire, une remontée brutale, vers le haut, au milieu de l'écran, et tout disparaît, sur mon iPhone XR, donc vous voyez, c'est bien plus pratique, qu'une à une, voilà, donc après, c'est à vous de voir, voilà, j'espère que, ceci vous fera plaisir, de savoir comment marche, cette série 6, je suis à votre disposition, si vous avez des renseignements, complémentaires, il n'y a pas du tout de problème, comme d'habitude, ça c'est qu'une démonstration, je pense que déjà, ça peut vous intéresser, à votre niveau, puisque j'avais des demandes, voilà, c'est fini, j'ai fait une vidéo, qui n'était pas prévue, parce que je ne l'avais pas encore pensée, ce matin, enfin, hier matin, parce que maintenant, il est fait depuis hier matin, il faut dire la vérité, quand même, on ne va pas cacher les choses, et donc, je peux vous dire une autre chose, c'est super génial, voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, avec immense plaisir, comme d'habitude, et je vous souhaite à tous, une très bonne journée, à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501